Catapult, c'est un programme d'accélération unique pour les studios indépendants du Québec. Ça donne un accompagnement, un encadrement pour la mise en marché d'un jeu originaux, donc d'une propriété intellectuelle québécoise. Pour le studio qui gagne, ça amène quoi? Oui, concrètement, ça amène un prix en argent, une bourse. Cette année, on a 55 000 en argent comptant. Ensuite, il y a une partie de services d'accompagnement, donc une année de résidence au camp, ici dans l'incubateur accélérateur Techno du Québec. Ça donne aussi une bande d'annonces par l'entreprise Sunnyside App, de la consultation en propriété intellectuelle parobique, accompagnement sur le crédit d'impôt avec PricewaterhouseCoopers, On a aussi un accompagnement en budgétisation par l'entreprise Budgetto. Il y a une consultation en conception sonore de la part du studio PicMedia. Pour les Ragnans, notamment, on leur offre la résidence, l'espace au camp. Ils ont bien sûr accès à nos experts en résidence, à les services d'accompagnement du camp, mais aussi ils ont l'accompagnement d'une Sherpa, qu'on appelle, donc d'une personne dédiée, une ressource dédiée à eux, qui va leur rencontrer à chaque mois, qui vont travailler ensemble de jalons de valorisation de l'entreprise et qui va s'assurer qu'on va chercher le financement, qui va le faire avancer en vitesse, en très grande vitesse. Donc, on va maximiser nos efforts et notre accompagnement. On est très heureux de finir notre quatrième édition. On voit déjà des retombées très, très importantes. Donc, la semaine passée, ou GDC, donc la Game Developers Conference, qui a lieu à Saint-Francisco chaque année, on a appris la belle nouvelle que quatre jours sur douze qui vont être mis sur la Nintendo Switch au monde viennent de la ville de Québec. Ce sont des propriétés intellectuelles de Québec. Sous-titrage ST' 501